Tous les soirs, on vous fait découvrir un concept à aller suivre sur les réseaux sociaux. Et ce soir, j'adore, je suis fan. Ce soir, le concept de notre invité qui lui vaut d'être suivi par plus de 269K sur TikTok. C'est impressionnant, Coco ? C'est énorme, 269K. C'est immense. Je me demande c'est qui ? Je ne connais pas. 160K sur Insta, il s'appelle Thibaut. Il est avec nous. Bonsoir, Thibaut. Bonjour, Thibaut. Salut. Salut, salut. Ça va, Thibaut ? Waouh, ça va très bien. Et vous, vous m'entendez bien ? Quel beau setup. Ah, magnifique. Ah, t'es dans une pièce incroyable. C'est la pièce où tu fais tes vidéos ? Ouais, en fait, c'est mon setup de stream, en fait. Là, c'est la partie où je discute et, en fait, si je panote avec un bouton, j'arrive en studio de cuisine et les vidéos sont tournées juste à ma gauche, là. Eh ben voilà, la réponse a été quasiment donnée. T'as donné une partie de la réponse ? Ah, j'écoutais pas, je regardais. Je crois que c'est l'œuf d'Harry Potter. Derrière, j'étais en train de regarder ça, moi. Qu'est-ce que c'est ? L'œuf d'Harry Potter ? Ah oui, c'est l'œuf de la Coupe de Feu. Ouais, tout à fait. T'as vu ça, je repère de ouf. Et il y a plein d'indices. Voilà, bah normalement, déjà, vous avez quasiment la réponse. Moi, j'ai rien écouté, moi. Moi, j'ai pas entendu. Non, mais si vous êtes observateur... Bon, voilà. Alors, Thibaut, ils vont te poser des questions. Tu peux répondre par oui ou par non en deux minutes. Ils doivent identifier quel est ton concept sur les réseaux. Et ensuite, on en parle ensemble. OK. Déjà, j'imagine que, du coup, ça a un rapport avec la pop culture. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que le stream fait partie intégrante de ton travail ? Ça l'est devenu. C'est bien 40% de ce que je fais aujourd'hui. OK. Est-ce que tu donnes des petits secrets sur des films et séries populaires ? Ça m'arrive, mais c'est pas ça ma spécialité. D'accord. OK. Est-ce que ta spécialité, ce qu'on cherche, c'est manuel ? Oui, on peut dire ça. Ma question préférée... Je vais faire de toute cette ouveille. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la nourriture ? Ça a un bon rapport avec la nourriture, oui. Ah, attends. Parce que c'est le mot cuisine qu'il a dit tout à l'heure que vous n'avez pas entendu. Ah, il l'a dit cuisine. Ah, d'accord. Ah, ben, attends, du coup, tu... J'ai une idée de ouf. Du coup, tu reproduis des plats qu'on peut trouver dans les films, séries, genre les banquets d'Harry Potter. Mais non. C'est à peu près ça, oui. C'est exactement ça. C'est la bonne réponse. Gastrono Geek est avec nous. C'est génial. Il fait plus qu'au reproduire. Il crée des recettes inspirées de films et inspirées de la pop culture. C'est ça, mon Thibaut ? Exactement, oui. Moi, je vous montre comment on refait les trucs que vous voyez dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les mangas. On ne vous explique pas forcément comment les faire. On vous dit simplement ce que c'est. Moi, je fais le rétro-engineering et puis je vous vulgarise la recette et je vous apprends à la faire. C'est génial. C'est génial. Allez le suivre, c'est Gastrono Geek sur TikTok et sur Instagram. Non, j'adore. Vas-y ? Non, non, du coup, je ne sais pas ce que j'ai une vidéo. Mais tu as fait un truc sur Harry Potter, non ? J'ai vu ça tout à l'heure. Je viens de finir un projet de financement participatif d'un livre de cuisine non officiel Harry Potter. Ok, trop génial. C'est terminé il y a un petit mois. On a levé quelques centaines de milliers d'euros pour faire ça. Et du coup, on est reparti. J'ai la bande-annonce du livre puisque tu as sorti une bande-annonce sur ce livre. Je vous en passe un extrait. Chère Bus, voilà de nombreuses années que toi et moi avons quitté les bords de l'école. Et tu sais ce qui me manque le plus ? Ce sont les banquets par Berlin. Les banquets ! Or, les repas de fête, tous ces rôtis, ces tourtes et ces fûts de citrouille. À nous qui quittons l'école, tous ces trésors sont interdits. Eh bien, je dis non. J'ai créé un livre de recettes. Un livre de recettes qui rendrait dommage au monde des sorciers. Ce livre s'appelle « La cuisine pour les sorciers ». Je vais lâcher direct « Cadeau de Noël pour Coco », c'est sûr. Direct, sans aucune hésitation. C'est sûr. Et donc, là-dessus, il y a quoi comme recette ? Tu l'as fini, le livre, déjà ? Alors non, celui-là, on vient de finir le financement. Ce qui veut dire que moi, j'entre en production dans deux semaines du livre. Là, je sors un livre qui s'appelle « Les recettes gothiques », qui est un livre des recettes que tu peux voir dans les films d'horreur, dans les films de Timberton, et ainsi de suite. Ah, très bien. Ça, c'est le livre qui vient de sortir il y a deux semaines. Et « Les banquets », « La cuisine pour les sorciers », c'est littéralement toutes les recettes que tu peux voir dans les romans, dans les films, mais aussi dans les différents jeux vidéo qui sont sortis depuis 20 ans, en fait. Donc, ça fait pas mal de choses. Ça veut dire des tourtes aux citrouilles. Ça veut dire, tu vois, le banquet du premier film à l'école des sorciers où la nourriture arrive comme par magie dans les assiettes crâne-côtes gigantesques, des dindes rôtis et compagnie. On va faire ça. Ah, c'est incroyable. Ok, le coco, je te le mets pour Noël, c'est sûr. Et j'ai vu que tu avais aussi fait un livre pour la cuisine dans Zelda. Alors ça, je kiffe de ouf, parce qu'en plus, c'est vrai que dans Zelda, pour ceux qui n'ont pas joué, il faut vraiment faire plein, 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 plein de recettes. C'est vraiment la base pour pouvoir avoir des petits points en plus, de la force, etc. Genre, tu as pris des recettes qui existaient vraiment, ou là, tu t'es aussi inspirée ? Parce que du coup, il y a vraiment plein de recettes qui existent dans le jeu. Alors, en fait, là, pour le coup, la cuisine dans Zelda, c'est le 17e ouvrage de la collection. Moi, Zelda, c'est ma référence de vie, tu vois. Ouais, je comprends. Littéralement, de ce côté-là, parce que je suis nul en inversion des... Voilà, j'ai raté. C'est ma collection Zelda, tu vois, j'ai tous les jeux, j'ai tous les trucs. Enfin, Zelda, c'est vraiment ma life. On voit la petite statue. Ouais, il y a tout, la totale. Tu vois même, oui, exactement, la statue de la déesse qui est là. Tout à fait. Donc là, on a fait un financement participatif aussi, parce qu'on a fait en auto-édition. Et oui, dans Breath of the Wild, il y a à peu près 74 recettes cuisinables. Nous, on en a fait 60, et on a ajouté un chapitre entier avec des recettes venues des précédents Zelda, c'est-à-dire Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker et compagnie. Et là, on a fait un travail assez... un gros travail d'édition, puisque comme on a fait un financement participatif et qu'on a eu beaucoup de budget, eh bien, on a cramé tout le budget, on a fait une bande originale, on a enregistré une bande originale avec une compositrice qui s'appelle Amandine Rebillard, pour pouvoir écouter de la musique inspirée par Zelda pendant que tu cuisines. On a fait des livres de croquis, on a fait des illustrations par les grands illustrateurs de la pop culture, on a fait faire les costumes pour avoir des photos dans l'ambiance. Mon métier, en dehors de vraiment faire les recettes, c'est vraiment de reproduire les décors. Dans mes livres, je veux que le lecteur, il ait l'impression d'être dans la scène au moment où le plat est mangé par les héros. Donc, on reproduit tout le décor comme un décor de cinéma. Et là, pour Zelda, on a été contacter les costumières de l'Opéra de Paris pour faire faire des vrais costumes de cinéma. Vous avez soigné tous les détails ? Ah oui, à fond, tout est vraiment photoréaliste. On a même fait souffler les fioles féeriques par des souffleurs de verre pour avoir des formes un peu particulières. Donc oui, ça fait vraiment partie de mon taf. Prolonger l'immersion dans la pop culture à travers la cuisine. Ok, c'est génial. Franchement, ça donne envie de l'acheter. Même pour moi qui ne suis pas spécialement fan de Zelda. Et alors, qu'est-ce qui est venu à toi en premier ? C'est la pop culture ou c'est la cuisine ? Désolé, je suis sur mon café du soir là. C'est important le café du soir. Le mec est trop détente, il boit son tierce. C'est totalement la pop culture qui est venue en premier. Moi, je suis fils de boulanger. Et mon père, il avait un objectif dans la vie, que je ne fasse pas boulanger. Donc, pas de métier de bouche et tout. Il savait à quel point c'était compliqué. Et en parallèle, moi, j'ai grandi avec l'essor et les dernières réminiscences d'une pop culture pas forcément assumée. Tu sais, quand j'avais 15 ans, à la télé, il y avait des émissions pour dire que le jeu de rôle, ça rendait tes gamins fous et violents. Et que l'animation japonaise, c'était vraiment à bannir et ce n'était pas de la culture. Et puis, aujourd'hui, si tu veux, l'animation japonaise, c'est partout. Et puis, le jeu de rôle, ça revient en force. Et puis, le jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, si tu veux, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Dans mon quotidien, je n'ai jamais lâché. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans mes passions et qui m'ont dit, voilà, tant que tu bosses bien à l'école, tu as envie de lire un manga, tu as envie d'avoir un jeu vidéo, bah, bosse. Et puis, go, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, moi, j'ai vraiment goûté à ça en tout premier. Puis, je me suis passionné par la gastronomie. Je me suis super intéressé à ça. J'ai voyagé. J'ai rencontré des gens qui étaient issus de ce métier-là. Puis, j'ai rencontré mon père aussi. Mon père m'a élevé. C'est une manière de dire. Mais quand tu es un peu plus vieux, tu comprends un peu plus les enjeux. Tu comprends ce qu'il fait. Tu as envie d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça toute sa vie. Et puis, moi, ça a connecté à un truc. Ça m'a ouvert des portes. Et puis, je me suis mis à bosser à fond la cuisine pour pouvoir être légitime dans mon projet et pour pouvoir le lancer. C'est incroyable. Moi, je suis complètement sous le charme. Clairement, j'ai envie de tout acheter. Mais moi, j'ai une question. Tu parlais aussi de film. Quelle est ta référence film pour tes recettes ? Quel est le film où il y a le plus de recettes à aller chercher, à essayer ? En vrai, là, Harry Potter, on n'est pas mal. Dans l'univers d'Harry Potter, ça mange tout le temps. Après, il y a une grande référence à laquelle moi, j'ai vraiment grandi. Puisque je l'ai lu quand j'étais très jeune, c'est Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, Les Hobbits. C'est vraiment un peuple qui prend beaucoup trop de repas par jour. Et sur les 300 premières pages du premier tome, tu as vraiment la culture culinaire, gastronomique du peuple de la comté. Donc, c'est vraiment développé. Pareil pour les nains, pareil pour les elfes. En heroic fantasy, c'est vraiment un truc avec lequel tu as énormément de nourriture, avec lequel tu peux connecter à la pop future. Après, il y a énormément de choses qui se sont développées. Très récemment, on a eu des films très cools comme Chef 2 et avec Jon Favreau, qui joue à Piogan dans l'Iron Man. C'est un super film de 2014 sur la connexion entre un père et son fils à travers la street food cubaine. Et puis, tu as la série The Bear sur Disney+. Tu as la saison d'une série de dingue dans l'univers des restaurants de haut niveau. Donc, tu vois, la pop culture et la cuisine, c'est partout. Sibaud de Gastronogie qui est avec nous. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Coco avait une question. Oui, je voulais savoir, c'est dans la création de quel livre que tu as pris vraiment le plus de plaisir ? C'est très dur parce que je m'investis à chaque fois. Tu vois, on a fait La Cuisine dans Ghibli, on a fait les livres officiels Disney. Je te réponds en deux temps. Le premier truc qui m'a rendu ouf quand mon projet a commencé à exploser, les deux premiers livres se sont très bien vendus et du coup, on a poussé le projet avec mon éditeur et on a été proposé à Star Wars, à Lucas, de faire le livre officiel Star Wars. Quand les mecs ont dit oui, et quand on a commencé à recevoir des éléments de décor et des costumes pour faire les photos du livre, là, je me suis dit, ok, c'est bon, le geek que j'étais quand j'avais six ans, là, tu peux mettre ton nom à côté d'un logo officiel comme celui de Star Wars. Et puis après, on a fait Dragon Ball. C'est pareil. C'est incroyable. Après, on a fait Eric. On a fait Disney. Donc, c'est un peu ça. Mes deux livres de cœur, vraiment, c'est la cuisine dans Ghibli. Parce que Ghibli, c'est magique, c'est sublime et je travaille en binôme avec ma femme qui est directrice artistique sur les livres, qui fait les illustrations, la maquette, les couvertures. Et Ghibli, c'est vraiment des références qui nous parlent à tous les deux. Donc, c'était un truc. Et puis, la cuisine dans Zelda, parce qu'enfin, on pouvait toucher à un truc aussi sacré que ça. C'est deux livres qui sont non officiels. On travaille dans le cadre de la loi et dans le cadre du respect de la licence. Mais ils ne sont pas officiels. Pas comme Disney ou pas comme Star Wars. Mais pour autant, j'y ai pris énormément de plaisir. L'idée, c'est vraiment reproduire les plats que tu as dans les jeux en photo. Donc, quand tu vois l'icône dans le jeu, moi, je te fais littéralement le même dressage, le même décor dans l'ouvrage. Et ça permet une vraie immersion. Et elles sont longues ou pas à faire les recettes où il y en a... J'imagine qu'il y en a qui sont longues, mais il y en a qu'on peut faire en rapide le soir, comme ça, quand on rentre du boulot. Oui. Moi, je cuisine assez régulièrement. En tout cas, je montre. Et je cuisine assez régulièrement pour mon gosse et pour ma femme des recettes majoritairement asiatiques. Je suis passionné de cuisine japonaise et chinoise. Quel bonheur. Et du coup, il y a énormément de choses qu'on peut faire tant qu'on a un bon petit déconoma. C'est-à-dire que si dans ton placard, tu as toujours de la sauce soja, un peu de gingembre, un peu d'ail et je dirais un petit peu de vinaigre de riz, et ça se trouve dans tous les supermarchés de la Terre, tu peux faire énormément de choses. Les œufs marinés, des ramen, ça prend littéralement 15 minutes, 6 minutes de cuisson, à partir de 10 minutes de marinade. J'ai vu, ça a l'air incroyable. C'est la vidéo y pingler sur ton compte et ça a l'air fou. Oui, mais c'est simple à faire. L'idée pour moi, c'est de vulgariser. C'est-à-dire que parfois, c'est un peu long parce que je donne toutes les étapes pour que tu comprennes pourquoi tu vas d'un point A à un point B et ainsi de suite. L'idée pour moi, c'est vraiment que tu comprennes ce qui se passe dans l'assiette et que tu puisses te dire très vite « Ah bah tiens, je vais modifier la recette parce que je n'ai pas tel ingrédient, mais ce n'est pas grave. Comme j'ai compris comment ça marche, je sais que si je remplace ça par ça, ça va fonctionner. » Ça, c'est ce que j'essaye de transmettre. Donc, tu as majoritairement des recettes qui se font en maximum 30 minutes, from scratch. Oui, ça va, c'est rapide. Après, tu as des recettes mijotées qui sont plus longues. Mais c'est pareil, j'essaye dans chacun de mes livres de faire beaucoup de pages d'astuces, de trucs pour dire « Voilà, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux quand même manger un très bon bœuf bourguignon ou une très bonne carbodade ou même d'excellents boulets liégeois. » Oui, pour la référence locale. Qu'est-ce qu'on peut ? Non, mais c'est vrai. Et tu vois, ça ne coûte pas forcément cher. Voilà comment tu peux t'y prendre. Préparer à l'avance tout ce qui est lié au batch cooking, c'est-à-dire préparer en avance, congeler ou mettre au frigo. Et le soir, quand tu rentres, quand tu es crevé, tu as juste à mettre au four et tu as fini, tu vois. C'est génial, en tout cas, c'est une super idée d'avoir associé cuisine et pop culture, ces deux passions, pour réconcilier aussi les jeunes avec la cuisine. C'est vrai qu'on a tous tendance le premier le soir à faire des trucs hyper industriels ou à leur commander à l'occasion. Mais là, ça pourra nous donner envie de passer derrière les fourneaux. Merci infiniment, Thibaut, de GastronoGeek, d'avoir été avec nous. On te recevra avec grand plaisir pour tous tes prochains livres. On est fan. Franchement, je suis fan du concept. Allez tous le follow GastronoGeek sur TikTok 269K et sur Insta, on va presque atteindre les 160K. On te fait des bisous, Thibaut. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, mon Thibaut. Salut, salut. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada